Dans cette nouvelle vidéo, j'analyse le take-off de surfeurs pro comme Philippe Toledo et Kelly Slater. Tout ça en slow motion, donc au ralenti, grâce à l'incroyable vidéo de Brent Rose. On commence avec Jordy Smith et on va d'abord regarder son take-off en entier avant de l'analyser étape par étape. Première observation, c'est le regard. Tu peux voir qu'il regarde vers la vague, vers là où il veut aller et certainement pas le nez de sa planche. Première étape avec la rame et il est important de remarquer qu'il ne va pas chercher l'eau très loin devant sa planche. Il n'étend pas trop les bras. On voit que quand il rentre son bras dans l'eau, il a son coude qui est plus haut et son bras rentre presque directement à la verticale dans l'eau, son avant-bras, pour ramer fort et pousser un maximum d'eau vers l'arrière et donc générer beaucoup de propulsion vers l'avant. Ensuite, on peut voir qu'il s'étend vraiment vers l'avant en plaquant sa tête presque sur sa planche pour vraiment partir sur cette vague avant de commencer à se lever. Pour cela, il vient placer ses deux mains sur sa planche, mais on voit que contrairement à ce qu'on entend souvent, les mains ne sont pas trop vers l'avant. Elles sont plus à hauteur de ses côtes. Là, il a plus d'appui, plus de puissance pour se lever. Il pousse alors sur ses bras pour se mettre en position cobra en cambrant le dos. C'est maintenant le moment de se lever. Il doit pour ça créer de l'espace entre sa planche et son corps. En prenant appui sur ses bras, il va d'un mouvement explosif soulever son bassin vers le haut et rentrer ses jambes vers l'intérieur pour les placer sur sa planche. Au niveau du placement des pieds, justement, on voit très clairement ici que c'est d'abord le pied arrière qui est planté en premier sur la planche et puis seulement le pied avant. Enfin, on voit que les mains sont tout le temps au contact de la planche pendant le take-off. C'est seulement lorsque les deux pieds sont posés qu'il va se redresser et soulever ses mains. On passe maintenant à Kelly Slater de Goat et on va voir qu'il y a deux différences principales par rapport à Jordy Smith. La première, c'est par rapport au placement des mains. On va voir que la main de son pied avant est placée plus en avant sur la planche que son autre main. Et deuxièmement, ses pieds sont placés beaucoup plus rapidement que Jordy. On voit que son pied arrière arrive une fraction de seconde avant le pied avant et qu'il y a moins de délai. Le fait de mettre sa main intérieure plus vers le bas lui permet de mettre plus de pression sur son rail droit et donc de l'engager, d'engager sa planche directement dans la direction là où il veut aller. On passe maintenant à John John Florence et on voit clairement sa main droite qui est nettement en retrait par rapport à sa main gauche. Ce que j'aime aussi voir sur ces vidéos, c'est le peu d'espace qu'il y a pour venir placer ses pieds. Vraiment à quel point il faut être souple au niveau des hanches pour créer cet espace. Donc si tu ne le fais pas encore, je t'invite vraiment à travailler ta mobilité. On passe maintenant à Karis Amour et on voit ici aussi de manière très flagrante que c'est bien le pied arrière qui arrive bien avant le pied avant. Ce qui est en fait tout à fait normal car le fait de poser d'abord le pied arrière puis le pied avant va permettre de donner un élan supplémentaire lorsqu'on va poser ce pied avant. C'est d'ailleurs pour cela qu'en anglais on entend souvent le terme walk up au lieu de pop up car clairement ce n'est pas un saut sur la planche mais on se lève un pied après l'autre. On se lève, on pose le pied arrière puis le pied avant. Autre exemple très intéressant avec Gabriel Medina qui est lui goofy et qui part donc en backside sur ses droites. C'est vraiment la torsion qu'il va effectuer dans ses hanches lorsqu'il se lève pour vraiment venir placer ses pieds bien comme il faut sur sa planche. Être dans une bonne position pour engager le rail dans la direction de la vague et vraiment pouvoir être bien placé et pouvoir faire des torsions dans tout son corps pour regarder la vague et pas lui faire dos. Et enfin on termine avec un autre brésilien, le champion en titre Filipe Toledo qui je trouve un style fort similaire à Kelly Slater avec des jambes qui sont très vite placées sur la planche. Et pour résumer, une bonne rame avec des petits mouvements, des bras qui viennent se planter pas trop loin, des bras bien verticaux, le coude plus haut. On pose les mains sur la planche, les deux mains pas trop haut non plus, la main intérieure plus en arrière. On pousse sur les bras, on lève le bassin et on vient planter les pieds sur la planche avant de lâcher les mains et de se redresser. Pour terminer, quelques comparatifs ici entre Filipe Toledo et Kelly Slater, je trouve vraiment qu'on voit qu'ils sont vraiment presque similaires. C'est vraiment flagrant en les voyant côte à côte ici. La technique est vraiment la même. Donc on voit vraiment qu'ils plantent très très rapidement les pieds par rapport à certains autres. Par exemple ici avec Jordi Smith contre Filipe Toledo, où on voit que Filipe est plus explosif, tandis que Jordi fait plus un walk-up avec le pied arrière qui se pose bien avant le pied avant. Et en regardant au ralenti, j'ai vraiment l'impression que la différence, c'est que Filipe va tendre ses bras plus tôt, il va cambrer beaucoup plus, donc créer plus d'espace plus rapidement, tandis que Jordi n'a ses bras tendus que lorsque ses pieds sont déjà presque sur la planche. Voilà, n'hésite pas à laisser tes analyses en commentaire afin que l'on puisse tous en discuter. Et si tu débutes en surf et que tu veux voir les différentes techniques de take-off et choisir la plus adaptée pour toi, n'hésite pas à télécharger le guide du take-off que je t'ai laissé en commentaire ci-dessous. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like. Je te dis merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !